Bonjour à tous, merci d'être parmi nous ce soir pour ce premier débat citoyen de la première semaine belge en intelligence artificielle. Ce débat citoyen s'intitule « Comment l'intelligence artificielle peut-elle, vous, nous aider à construire une société plus efficace, plus durable et plus juste ? » L'Université de Mons est très active en intelligence artificielle et très présente lors de cette semaine avec plusieurs événements prévus. Quelle meilleure transition que maintenant pour vous introduire professeur Thierry Dutoit, qui est professeur à l'Université de Mons, président de l'Institut de recherche Numédiar sur les arts numériques créatifs, qui est également fondateur de l'Institut TRAIL, un institut wallon en intelligence artificielle qui regroupe l'ensemble des universités et des centres de recherche. Et il est également directeur du CLIC, le centre d'innovation sur les industries culturelles et créatives, Creative Innovation Center. Voilà Thierry, je te cède la parole. Merci Céline pour cette introduction. Voilà, vous devriez voir mon écran en principe maintenant. Alors voilà, donc merci pour cette invitation. Merci à Pierre de l'Institut, bien sûr, qui coordonne tout ça au niveau de l'UMONS. Merci à Maxime, merci à Céline. Merci à Nathalie Ackermann, bien sûr, au niveau fédéral, pour toute l'énergie qu'il a mis dans cette semaine de l'IA. J'ai pour mission d'introduire un peu la soirée, donc j'ai préparé quelques transparents pour vous y aider. Alors j'aime beaucoup ce transparent, moi je l'utilise à chaque fois que je peux. Quand on parle d'intelligence artificielle, vous savez, les anglo-saxons, ils ont l'habitude de faire la différence entre ce qu'on appelle street knowledge et book knowledge. Street knowledge, ça recouvre tout ce qu'on apprend par l'expérience, on pourrait appeler ça le savoir-faire. C'est-à-dire que ce sont des choses qu'on n'a pas pu nous apprendre, on a pu les apprendre tout seuls. Vous avez appris tout seuls à reconnaître les images, les sons, vous avez appris tout seuls à marcher, à parler, à lire, à rouler à vélo. Il y a plein de choses qu'on a apprises tout seuls. Par opposition à ça, il y a les book knowledge. Book knowledge, c'est-à-dire les connaissances par le langage. Donc les mathématiques, les sciences, la médecine, etc. Toutes ces choses qu'on apprend à l'école finalement, qu'on apprend parce qu'on nous les dit. Et en fait, bizarrement, l'intelligence artificielle a commencé par du book knowledge. C'est-à-dire qu'on a essayé pendant des années, pendant 50 ans certainement, d'enseigner aux machines l'art de résoudre des problèmes en leur expliquant comment résoudre ces problèmes. Et pour ça, on a développé des langages, en fait, qui sont les langages informatiques. Et le paroxysme de ça, l'étape vraiment majeure, ça a été finalement ce qu'on cite souvent comme un moment très important. Andy Booth, il bat Kasparov en 1997. Et voilà, donc en fait, un ordinateur avait été programmé pour Josechek. Mais bien sûr, c'est le programmeur qui a tout fait là-dedans, qui a expliqué à l'ordinateur comment il devait gérer ça. L'ordinateur, finalement, n'est qu'un robot, il n'était qu'un robot. Alors, depuis quelques années, alors nous, en recherche, on sait que c'est depuis 10 ans. En fait, ça a transparu dans le grand public depuis plus récemment. Mais nous, en recherche, depuis 10 ans, on suit tout ça. Et là, depuis quelques années, finalement, les ordinateurs sont capables de faire du street knowledge. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'apprendre tout seuls, apprendre des choses tout seuls. On sait comment, au niveau de chaque petite cellule algorithmique, mais on ne sait pas très bien, finalement, comment ils apprennent et ce qu'ils apprennent. On peut juste constater que ça fonctionne. Par exemple, les ordinateurs, aujourd'hui, sont capables de prendre une image comme celle que vous avez ici à gauche de l'écran et de vous dire, eh bien, il y a un éléphant qui joue au ballon, qui est sur un terre-plein. Il y a une hutte derrière, il y a un personnage qui a un tee-shirt. Et même, alors moi, ça me tue à chaque fois, l'ordinateur est capable de dire que le petit triangle à gauche, en haut à gauche de l'écran, c'est un arbre. Or, l'arbre, on ne le voit pas, on le devine. Donc, il y a plein de choses que les ordinateurs sont capables de faire aujourd'hui et qu'on ne savait pas faire il y a quelques années. Dans un registre un peu différent, les ordinateurs, aujourd'hui, sont capables d'interagir avec l'environnement d'une manière extrêmement précise. Et là, je parlais tout à l'heure du street knowledge pour apprendre à marcher. Vous voyez ici un ordinateur, donc c'est Boston Robotics, c'est très connu, on a vu beaucoup ça. Un ordinateur qui fait un backflip, donc un salto arrière. Et en fait, aucun ingénieur, aucun scientifique au monde n'est capable de programmer un robot pour faire un salto arrière. Il y a trop d'inconnus, trop de paramètres, c'est trop compliqué. Il ne peut pas apprendre à un enfant à marcher en lui disant comment il doit marcher. On doit le mettre en situation de marcher, il va tomber un certain nombre de fois et puis il va apprendre à marcher. Il sera d'ailleurs incapable de dire comment il marche. Moi, je ne peux pas vous dire comment je marche. Parce que marcher, c'est tomber, en fait. On tombe en permanence et finalement, on ne tombe pas. Toutes ces choses-là sont disponibles depuis quelques années pour les ordinateurs. Ce qui fait qu'en fait, on pourrait dire que les ordinateurs aujourd'hui ont un petit peu le genre de compétences de nos animaux de compagnie, en fait. Parce que ça, c'est ce que font très bien nos animaux de compagnie. Un saut, marcher, reconnaître l'environnement, etc. Donc, c'est une forme d'intelligence tout à fait particulière. Sauf qu'en plus, alors tiens, j'ai passé le transport, mais sauf qu'en plus, j'ai pas le transport en qui faut, mais sauf qu'en plus, les ordinateurs aujourd'hui comprennent le langage. Et ça, les animaux de compagnie ne le font pas encore, pas complètement, bien sûr. Donc, ils comprennent le langage, comprennent les mots, de façon complètement automatique, sont capables de gérer les relations sémantiques contre les mots, ce qui a donné les chatbots, etc. Et donc, aujourd'hui, il y a énormément d'applications de l'intelligence artificielle. On en voit un panel ici. Depuis quelques années, tout ça est en train d'exploser. Et bien sûr, il y a des sociétés, l'économie se réorganise en fonction de tout ça. Donc, il y a des sociétés qui se créent, qui vendent des produits qui sont liés à toutes ces possibilités nouvelles. Et donc, la question, maintenant, c'est où est-ce qu'on en est au niveau européen, où est-ce qu'on en est au niveau humain ? Alors, j'ai repris quelques transparents qui viennent d'un exposé qui a été donné la semaine passée par mes collègues de l'Agence du numérique, dans lequel on voit ici, vous voyez, la position européenne, ce sont des villes, des grandes villes européennes, en matière de développement de start-up. Donc, on ne mesure pas la qualité de la recherche, ici, on mesure la qualité du développement économique qui suit la recherche, et on voit, moi, je m'y attendais tout à fait que Londres ait un grand pôle européen en matière de start-up en IA. Et puis, il y a toutes les grandes villes, donc Berlin, Paris, Madrid, etc. Et on vous avoue qu'on ne voit même pas Bruxelles sur la carte. Et de fait, Bruxelles est une espèce de couleur grise, ici. Donc, la Belgique n'est pas très bien placée au niveau du développement entrepreneurial. Il y a un retard encore aujourd'hui. On est en train d'essayer de combler, bien sûr, j'y viens tout de suite, en matière de développement entrepreneurial. Ce n'est pas du tout le cas en matière de recherche, parce que nos universités ont des chercheurs qui publient dans les meilleures revues. On envoie des gens à l'international. On gagne des prix au niveau international. Mais par contre, au niveau du développement économique, il y a encore un retard. On le voit ici, d'ailleurs. C'est un transparent qui a été… Enfin, une image qui a été créée par France Digital et qui montre bien les grandes villes en matière de développement, encore une fois, de développement d'écosystèmes européens, d'écosystèmes en intelligence artificielle, et qui couvre surtout les pays en rouge. Et nous, nous sommes un pays suiveur, encore, pour l'instant. Alors, ça a motivé, bien sûr, les pouvoirs publics à lancer tout un tas d'initiatives. Et Digital Wallonia for AI, c'est-à-dire, en fait, une nomination du gouvernement wallon, finalement, a lancé tout un tas d'initiatives, qui sont des initiatives qu'on appelle StartIA, TremplinIA, CapIA, qui sont là pour aider les entreprises à développer soit une espèce de maturité dans le domaine de l'IA en consultant des experts, la possibilité de créer des preuves de concepts, et puis une aide à la mise sur le marché. Et tout ça, ça s'est fait, en fait. Bien sûr, c'est financé par le gouvernement, mais ça s'est fait à la base avec des acteurs qui sont des acteurs de la société civile, c'est-à-dire qu'il y a Réseau IA, ça, c'est un groupement d'entreprises actives en IA qui a fait entendre sa voix. Numéria, c'est le réseau des centres de compétences wallon. TREEL, ça, j'y reviendrai tout de suite, c'est donc l'Institut interuniversitaire en intelligence artificielle. Et puis, Agoria, c'est le réseau des industries technologiques wallon. Tous ces gens se regroupent pour créer des choses. Et nous, au niveau universitaire, on a créé TREEL, donc TREEL Trusted AI Labs, qui est un regroupement de plusieurs, en fait de cinq universités et quatre centres de recherche, UCL, ULB, Uliège, UMONS, UNAMUR, et puis les centres de recherche Scenero, CETIC, Multitel, et je ne vois plus forcément CIRIS. Cet institut, c'est un institut virtuel, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de lieu physique pour ça. C'est une réunion de tous les chercheurs en IA, de toutes ces universités et ces centres de recherche, de manière à obtenir simplement une masse critique, la masse critique dont on parle beaucoup. La masse critique, ça veut dire des projets R&D communs, ça veut dire un échange de savoir et savoir-faire, donc de book knowledge et street knowledge en matière BI. Et puis, l'objectif, c'est d'offrir une vitrine technologique vers les entreprises. Donc, tous ces gens se regroupent pour offrir des algorithmes et des données vers les entreprises, sous une forme qui est unifiée et qui, quelque part, va créer un guéché unique pour l'ensemble des utilisateurs potentiels de ces technologies. Voilà. Donc, on vient d'obtenir, et ce sera mon dernier transparent, je pense, on vient d'obtenir du gouvernement Wallon un très gros financement, à plus de 30 millions d'euros, pour engager plus de 50 TESAR, en fait, dans les cinq universités et centres de recherche. Ces TESAR s'engagent, s'engageront, s'engagent déjà d'ailleurs à passer 15 % de leur temps sur ce qu'on appelle la Trail Factory. La Trail Factory, c'est cette vitrine technologique vers les entreprises. Trail4Venture, c'est aussi une autre vitrine qui a pour objectif de créer des startups. On a cet objectif aussi dans Trail. Et tout ça autour de grands défis qui sont en train d'être définis par l'industrie. Donc, tous les chercheurs vont orienter leur recherche de manière à pouvoir répondre à ces grands défis dans tout un tas de domaines différents. Voilà, c'était ce que je pouvais faire en 10 minutes. Je vous remercie de votre attention. Et je rends la parole à Céline Thierry. Merci Thierry pour cette première keynote qui a planté le décor de l'intelligence artificielle et de son dynamisme actuel en Belgique. Et maintenant, je vais vous présenter la deuxième keynote avec Dr Karl Merck, qui vient de l'ULB, qui est le co-manager du FARI, cet institut co-créé entre l'Université libre de Bruxelles et la VUB, et qui a d'ailleurs été inauguré cet après-midi. Donc, on est vraiment sur de l'information temps réel. Karl Merck a été également chercheur postdoctoral à l'Université de Montréal, à l'Algoralab. Et il est spécialisé dans l'utilisation responsable des technologies en santé en particulier. Je vous cède la parole. Merci. J'avais donc reçu pour aujourd'hui la mission de vous présenter un petit peu de quels enjeux éthiques on peut parler quand on est en éthique de l'IA. Pour l'IA et l'éthique, ou est-ce qu'il y a une autre façon dont vous voulez procéder ? Parce que sinon, il faut que je quitte la conférence et que je revienne. Donc, je vais éviter de faire ça et je vais le faire à l'oral. Je pense que c'est faisable. Alors, pour l'éthique de l'IA, il y a plusieurs grands enjeux qui se sont posés aujourd'hui. C'est comme on l'a dit, il y a de grands potentiels pour l'intelligence artificielle. Et parmi ceux-là, c'est celui de peut-être potentiellement donner beaucoup plus d'options, d'augmenter les capacités humaines, de renforcer un peu le champ disciplinaire, de pouvoir peut-être faire des choses qu'on n'était pas en mesure de faire par le passé. Et on entend souvent toutes ces promesses et on se pose souvent la question aussi de se dire mais quels sont un peu les dangers ou les risques qui sont associés à ça ? Et le mot qui revient très souvent à ce moment-là, vous l'avez sûrement entendu un peu à toutes les sauces, c'est celui d'éthique. Qu'est-ce que c'est l'éthique ? C'est un mot commun qui réfère généralement à l'ensemble des valeurs autour desquelles des groupes d'individus se rassemblent. En fait, c'est traditionnellement un courant de la philosophie qui essaie d'identifier les valeurs et les principes qui organisent notre vie en société. Ici, la question, c'est de se poser un petit peu c'est quoi les grands principes qu'il faudrait qu'on ait en tête quand on est en train de parler d'intelligence artificielle ? C'est quoi les grands principes moraux qu'il faudrait qu'on applique ? C'est quoi un peu les garde-fous qu'il faudrait qu'on essaie de mettre ? En fait, la question aussi, c'est de se dire on a nos présérences individuelles mais il y a aussi peut-être des questions de règles universelles et des règles qui peuvent être plus locales ou contextualisées comme celles de la société dans laquelle on vit. Il y a une première confusion ici qu'on entend très souvent et je pense qu'avec le RGPD vous l'avez sûrement vu très régulièrement c'était celui de dire ce qui est éthique est égal à ce qui est légal. Or, on sait que éthique et loi ne font pas toujours bon ménage et peuvent parfois être tout à fait unis mais parfois être complètement différents. il peut y avoir des principes éthiques ou des situations qui peuvent répondre à une certaine forme d'éthique mais qui ne vont pas être légaux. Par exemple, l'exemple le plus typique c'est celui de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale c'était un comportement éthique mais qui n'était pas légal. Et il y a des situations parfois qui vont aller tester un petit peu les limites. Est-ce qu'il y a des meurtres qui vont par exemple être justifiés pour pouvoir sauver d'autres personnes ? Et ici, la question c'est celle des tensions et des dilemmes. Et les dilemmes éthiques sans aller jusqu'au meurtre se posent un peu tout le temps. Et quand on parle d'intelligence artificielle on a des dilemmes et des tensions qui reviennent très régulièrement. Ici, les systèmes Lego ils évoluent et ils s'adaptent aux technologies mais parfois, il faut aussi penser à qu'est-ce qui n'est pas couvert par la loi ? Jusqu'où est-ce qu'on doit aller ? Qu'est-ce qu'on doit essayer d'envisager comme situation, comme dilemme, comme principe, comme règle en fait à appliquer et à s'appliquer entre nous ? Comme vous le savez, les possibilités ouvertes par les données et l'IA sont très importantes mais les enjeux qui sont associés le sont tout autant. Et l'éthique est devenue en fait dans les dernières années une question vraiment centrale en matière d'intelligence artificielle parce qu'il a souvent été question d'utiliser l'intelligence artificielle pour des choses qui pourraient aider la société et rapidement, on a vu qu'il y a eu certains scandales qui ont pu être associés ou qui ont pu émerger parce que la technologie a pu connaître un rebond assez important dans les dix dernières années. Elle existe depuis longtemps à l'intelligence artificielle et on a parlé d'éthique en fait depuis quasiment les années 50 et je vous engage, si vous êtes curieux, à aller voir par exemple que les premiers textes et les premiers articles de presse autour de l'intelligence artificielle autour de tout ce qui était les recherches de Turing posaient tout de suite la question aussi de c'est quoi les risques, c'est quoi les enjeux qu'on peut peut-être soulever et si ça se développait encore plus l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui va se passer ? Alors ici, la question qu'on pourrait se poser c'est celle de se dire est-ce qu'il y a des grands cadres qui reviennent pour tout le monde ? Est-ce qu'il y a des grands principes sur lesquels on s'entendrait tous en ce moment ? On a vu que dans les 5 dernières années, on a eu à peu près 80 à 90 déclarations éthiques, on a eu des déclarations et des guides de bonne pratique, on a eu des documents tels que ceux de la Commission européenne, du groupe d'experts de l'Union européenne sur l'éthique qui sont venus dire on a peut-être aujourd'hui des principes sur lesquels on peut s'entendre. Il y a différents domaines un petit peu qui sont revenus. C'est un peu celui qu'on appelle de la bioéthique et la bioéthique, c'est donc ce champ de l'éthique appliqué notamment à la santé qui depuis des années régule et inspire les cadres déontologiques dans les hôpitaux, dans les cadres de santé pour les médecins et à peu près toutes les professions de santé. Et il y a des grands principes qu'on appelle aussi ceux par exemple de Belmont qui reviennent et qui sont les grands cadres moraux un peu dans lesquels beaucoup de professions se sont développées. On dit que la plupart des 80 déclarations et cadres éthiques se sont entendues pour converger autour de la question de la bienfaisance, c'est-à-dire que les technologies devraient pouvoir contribuer au mieux-être de la plupart d'entre nous. La non-malfaisance, ces technologies, si elles sont développées, ne doivent pas nuire aux individus. Ensuite, il y a la question de l'autonomie, à savoir qu'elles ne doivent pas impacter négativement la capacité des gens à pouvoir prendre des décisions libres et éclairées. Enfin, il y a aussi la question de la justice. Ces technologies, quand elles sont développées, doivent respecter un certain nombre de principes qui vont rentrer dans ce qu'on appellerait la justice ou en anglais, Fairness aussi. La question maintenant, c'est tous ces grands principes de la bioéthique, ils ne sont pas spécifiques aux technologies. Mais ce qu'on observe, c'est que les grands principes de l'Union européenne, les grands principes de fondation de milieux académiques ou de milieux, même civiques, comme la Déclaration de Montréal qui représente un peu une illustration de collaboration entre des chercheurs et des citoyens. il y a aussi d'autres principes qui sont ressortis. C'est ce de dire qu'il faut aussi des principes liés spécifiquement à l'intelligence artificielle. Le premier de cela, ça a été le respect de la vie privée. Le deuxième, ça a été la transparence. Tous ces grands cadres éthiques s'entendaient à peu près pour dire que les systèmes intelligents devaient être le plus transparent possible. L'autre principe qui est ressorti, c'était celui de l'interprétabilité. tous ces systèmes intelligents devaient également être capables que leurs décisions soient expliquées, qu'on puisse interpréter les décisions qui étaient faites. Il y a les autres principes qui sont venus associés à ça, qui sont celui de la prudence ou robustesse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces systèmes intelligents devraient être constitués de façon la plus prudente possible, celle qui va protéger le plus les personnes. Et enfin, il y a la question qui est fondamentale aujourd'hui, qui est celle de la responsabilité. Pourquoi est-ce qu'elle est fondamentale ? Au-delà évidemment du grand principe sur lequel on va tous s'entendre, personne n'est contre la vertu, c'est évidemment l'idée de dire que parfois il est très difficile de savoir dans le cadre d'un système intelligent qui poserait un problème qui est responsable. Et c'est ce qu'on appelle un peu la chaîne de responsabilité. On pourrait essayer de remonter pour savoir qui est responsable. est-ce que ce sont les développeurs ? Est-ce que ce sont les promoteurs ? Ceux qui ont voulu avoir accès à ces technologies ? Ensuite, est-ce qu'il y a aussi la question des mille mains ? Les mille mains, ça veut dire que souvent dans des projets de large ampleur ou de systèmes intelligents appliqués par exemple à une population, il y a beaucoup de petites mains qui sont rentrées dans cette décision. Et c'est parfois difficile de diviser et de dire ok, telle personne était responsable et telle personne à moitié ou à 5% ou à 2%. Donc, la question de la responsabilité est venue en disant quand on développe un système intelligent, il est important le plus possible dès les premiers pas d'être en mesure d'expliquer qui sera responsable. Est-ce que c'est un organisme ? Est-ce que c'est une personne ? Et ainsi de suite. Maintenant, la question aussi qui est revenue, c'était celle de se dire ok, on a ces principes de la bioéthique, on a ces principes qui viennent aussi de tout le milieu davantage intelligence artificielle qui sont beaucoup plus spécifiques du point de vue technique, mais à quoi ça sert ? Et la question qui revient souvent, c'est de dire l'éthique, c'est peut-être très large et ça me renseigne moins et ça ne me dit pas nécessairement qu'est-ce que je dois faire maintenant, aujourd'hui, concrètement. si je développe un projet qui serait un projet en intelligence artificielle par exemple appliqué aux écoles, la question qui va se poser c'est de me dire si moi je suis développeur ou si je suis promoteur ou directeur d'une école et que je veux développer quelque chose à l'échelle de mon école, ça va être de me dire ok, quels sont les grands principes qu'il faudrait que j'ai en tête avant de pouvoir l'appliquer, avant d'implémenter le système ? Et en fait, c'est une question un peu rhétorique que je vous pose parce que dans la plupart des cas, on se rend compte que ces grands principes et ces grandes déclarations ne viennent pas avec un manuel ou avec des outils. Ce que j'entends par là, c'est qu'on a ces grands principes assez haut niveau et ce qui nous manque parfois aujourd'hui au quotidien, c'est d'avoir des principes intermédiaires ou des principes d'application. Et c'est ça un peu la difficulté, c'est quand on entend éthique, on pense qu'on est immédiatement dans une réflexion philosophique assez large alors que l'éthique peut aussi être un processus pour amener des réponses dans des circonstances précises, dans un contexte précis. Ici, l'idée, c'est par exemple de se poser à quoi peut servir l'éthique ? Eh bien, ça peut servir un peu à soulever des drapeaux, à essayer de résoudre des tensions, à essayer de comprendre un peu mieux des dilemmes. Et un grand éthicien des technologies et de l'intelligence artificielle qui s'appelle Luciano Floridi qui travaille à Oxford disait pour lui l'éthique de l'IA c'est très pratique pour plusieurs choses. Premièrement, c'est que ça nous permet de nous poser des questions pour gérer les risques liés aux technologies. Mais ça nous permet aussi à contrario de gérer les opportunités et enfin d'explorer des questions à venir. Quand je vous disais qu'il y avait ces grands principes de haut niveau, on voit que gérer les risques liés à la technologie, on pourrait tout à fait dire si cette technologie était appliquée à toute la société, ça va poser des grandes questions de haut niveau. Là, l'éthique aussi peut aider. Mais concrètement, c'est aussi si j'utilise par exemple l'apprentissage machine ou machine learning en santé mentale ou en santé, est-ce que je serais toujours en mesure d'expliquer la décision qui a été prise par mon algorithme dans le cadre d'un hôpital, dans le cadre d'une pratique, dans le cadre d'une détection d'un risque ? Parfois, la difficulté, c'est aussi de se dire est-ce que j'ai un risque de faire une erreur de diagnostic, une erreur de détection ? Et ça, ce sont des questions qui sont beaucoup plus pratiques et l'éthique de l'IA peut aussi finalement essayer de répondre à ces questions, de se poser les questions de qu'est-ce qui est légal, mais qu'est-ce qui est éthique là-dedans ? Qu'est-ce que je dois regarder ? Comment est-ce qu'on peut essayer de décortiquer un peu toutes ces questions ? Il y a Martin Gibert qui est un philosophe qui travaille à Montréal en éthique de l'IA qui disait pour lui, en fait, l'éthique de l'IA permet aussi de répondre à trois types de risques. Pour lui, il y a ce qu'on appellerait les risques liés à une IA un peu stupide. En fait, il ne dit pas que l'IA est stupide de façon générale, mais il dit qu'il existe des bugs, il existe des collisions de voitures autonomes simplement parce que ça n'a été pas forcément très bien programmé ou parce que l'IA était censé répondre à des règles assez précises qui lui avaient été données en amont, mais il se trouve que la réalité plus l'algorithme ont fait deux dans cette situation et l'éthique permet de répondre à ces questions en se disant envisageons tous les scénarios et regardons qu'est-ce qu'on va juger acceptable et juger pas acceptable. Ensuite, pour lui, il y a un deuxième type. Elle dit que l'IA et l'éthique de l'IA permettraient de répondre à un autre risque, celui de la malveillance en disant qu'il existe des utilisations de l'IA qui sont malveillantes avec des cyberattaques ou des manipulations de masse. Et enfin, pour lui, il y a ceux liés à une IA trop intelligente. Qu'est-ce que c'est l'IA trop intelligente ? Ce serait cette fameuse IA générale qui contrôlerait les humains, mais on en est très très loin et si on pose la question aussi bien du côté des éthiciens que du côté des développeurs informatiques, on est pour tout le monde dans une situation qui relève encore aujourd'hui de la science-fiction. Même si les développements se font évidemment de plus en plus rapides et de plus en plus nombreux, on en est encore très loin, mais l'éthique permet ici de se poser des questions peut-être prospectives. Qu'est-ce qui se passerait ? Et enfin, il y a une autre utilité de l'éthique de l'IA, c'est que ces technologies sont parfois tellement nouvelles qu'elles posent des questions où en fait, tout est nouveau. On ne s'est pas posé les questions jusqu'à maintenant, on n'avait pas de réponse, on n'avait pas nécessairement les instruments ou les outils pour essayer d'y répondre. C'est ce qu'on pourrait appeler un peu les risques du manque d'éthique. Ici, la question, c'est celle de la discrimination ou des biais ou des facteurs d'exclusion. Il se peut qu'on ait utilisé, par exemple, en ressources humaines, il y avait cet exemple connu d'un algorithme qui avait appris à partir des sélections de CV faites par des recruteurs et on avait ensuite demandé au système de généraliser ça sur un très grand nombre de CV. Et la question ici qui ne s'était pas posée, c'était celle de se dire est-ce qu'il y avait des discriminations ou des biais déjà dans la sélection faite par les recruteurs humains de CV ? Et quand on a appris à la machine ou on a donné pour les données d'entraînement toutes ces sélections et ces critères et de décisions faites par des humains, on ne s'était pas posé la question finalement de est-ce qu'il y avait un problème éthique dans ces données qu'on a données à l'algorithme ? Est-ce qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas pensées ? Et c'est ici que l'éthique intervient en se disant on va questionner aussi bien tous les aspects du projet ou du système des données d'entraînement à ses conséquences possibles aussi bien à ses implications sociales. Donc vous voyez que l'éthique de l'IA, on en entend beaucoup parler, souvent pour les questions les plus fondamentales, celles de la surveillance, celles des risques aussi d'erreurs qui pourraient amener à des morts humaines. On en entend beaucoup parler souvent par les côtés assez dramatiques avec les voitures autonomes et ainsi de suite. Mais ça serait un peu réducteur de dire que l'éthique c'est uniquement ces grands questionnements philosophiques. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler l'éthique appliquée qui vient poser des questions et essayer d'amener les utilisateurs ou les personnes qui utilisent l'intelligence artificielle ou qui essaient de travailler avec de réfléchir aussi aux implications et aux conséquences un peu plus concrètes. Je finirai aujourd'hui en vous donnant plusieurs exemples. Celui de l'exemple de la non-malfaisance. Dans la déclaration de Montréal que j'avais un schéma que j'aurais pu vous prêter, mais il y a eu un peu des comparaisons qui ont été faites de toutes les déclarations et essayer de regarder parmi les grands principes sur lesquels on s'entend comme ce que je vous avais cité de la non-malfaisance, où est-ce qu'on pourrait se situer et qu'est-ce qu'on doit entendre par là, comment est-ce qu'on le définirait. Je ne vais pas arriver avec des grandes définitions, mais vous avez peut-être entendu parler avec Facebook de Cambridge Analytica. Vous avez peut-être entendu aussi parler de Clearview. Ces deux histoires récentes illustrent deux problèmes qu'on pourrait lier au concept et au principe de non-malfaisance qu'on retrouve dans quasiment toutes les déclarations. Pourquoi ? Parce qu'aussi bien dans Cambridge Analytica que dans Clearview, il y avait des utilisations très poussées de systèmes intelligents, d'apprentissage, de ciblage qui venaient ici poser la question directement de l'intentionnalité. Dans le cas de Clearview, l'idée était d'aspirer par exemple toutes les photos Facebook et publiques pour renforcer ensuite la capacité de systèmes policiers entre autres à pouvoir reconnaître les visages. Ce sans évidemment demander l'autorisation de tous les utilisateurs dont les photos ont pu être aspirées. mais pourtant ce système de Clearview a été vendu à un grand nombre d'États, à un grand nombre de structures aussi policières et une fois que le scandale est sorti dans la presse, on s'est tous rendu compte évidemment à ce niveau-là de l'ampleur du travail que Clearview avait fait pendant des années, de l'intensité avec laquelle aussi toutes les données avaient été aspirées et les systèmes entraînés pour essayer de repérer le plus possible les visages. L'autre exemple, c'était celui de Cambridge Analytica qui représentait en fait un peu un détournement des connaissances en psychologie autour de la personnalité parmi beaucoup des aspects et je pense qu'il y a de très bons documentaires notamment sur Netflix que vous pouvez regarder pour essayer de comprendre les rouages un petit peu. Est-ce qu'au niveau de l'horaire je suis bon ou pas ? Je ne vous entends pas. Oui, on va pouvoir conclure. Super. Donc ici, pour l'exemple de non-malfaisance, on peut voir ici que l'intelligence artificielle peut évidemment, comme on l'avait dit, faire l'objet de détournements parce que les intentions derrière ne répondent pas à des critères éthiques ou jugés qu'on pourrait juger pro-sociaux qui pourraient servir. Un dernier exemple que je vais vous donner c'est celui de l'explicabilité. Vous avez peut-être entendu qu'en France en 2018, il y avait été introduit un algorithme pour attribuer des universités aux futurs étudiants ayant fini leurs études secondaires ou lycées en France. Ce système collectait les voeux des candidats et de nombreuses personnes ensuite pouvaient essayer de dire je veux telle ou telle université et en fonction d'un certain nombre de critères, l'algorithme ensuite allait attribuer. Mais beaucoup de gens se sont retrouvés dès la première année et ensuite la deuxième également avec la difficulté de ne pas avoir du tout les universités qui souhaitaient alors qu'ils pourraient répondre aux critères. Et ici, la question qui a été posée c'était celle de l'explicabilité. Il était très difficile et il y a eu un grand débat sur comment est-ce que ça se fait que cet algorithme ne donne pas aux étudiants qui devraient l'avoir les places en université et des personnes se retrouvaient avec des sélections aléatoires. Ça fonctionnait plutôt bien pour un certain nombre d'entre eux mais les erreurs étaient très difficilement explicables. Et on voyait ici un exemple de projet qui avait pu être finalement source de beaucoup d'incompréhension et de difficultés et je vous ai donné deux exemples ici assez opposés entre un exemple de malveillance, c'est-à-dire une utilisation de l'IA à des fins éthiquement très douteuses ou moralement condamnables et légalement condamnables et un exemple qui est beaucoup plus dans une zone grise où toutes les intentions sont bonnes, le projet est valide, l'utilisation et l'impact social sont potentiellement très importants mais il se peut qu'il y ait des erreurs liées à l'explicabilité, à la compréhension qu'on pourrait avoir du système, à sa lisibilité qui pourrait ensuite générer un certain nombre d'erreurs. Pour finir, aujourd'hui, pour l'éthique de l'IA, on observe donc un grand changement qui est celui de la volonté de donner de plus en plus d'outils très concrets. C'est le cas de la Commission européenne et notamment de AI for Belgium qui veut faire une liste d'évaluation ou assessment list pour essayer justement d'aider les personnes à se dire comment je fais le lien entre ces grands principes et mon quotidien, entre mes projets, comment est-ce que je peux essayer de traduire et un outil qui revient souvent c'est celui un peu des checklists ou des listes de contrôle où on va essayer de passer est-ce que j'ai bien pensé à tous les risques et les enjeux potentiels. Évidemment, ça, c'est une version au minime, enfin plus simple les checklists, mais il existe beaucoup d'autres variantes et d'outils et aujourd'hui, on voit qu'on a peut-être passé un cap important où on se pose celui de la question de plus de régulation informée par l'éthique mais qui ne se limite pas et aussi de davantage d'outils pour que toutes ces grandes réflexions qui ont nourri les dernières années puissent devenir plus pratiques. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une belle semaine de l'IA et de bonnes discussions. Merci beaucoup, Carl, pour cette deuxième keynote et qui va ouvrir la voie à quatre sessions maintenant en parallèle où on sera vraiment dans le cœur du débat citoyen après avoir posé différents jalons sur l'intelligence artificielle. Donc, nous aurons un premier débat sur l'intelligence artificielle et l'équité avec Patricia Zanoni de l'Université d'Aselt. On aura ensuite, en parallèle, un deuxième débat sur IA et santé avec Mohamed Boukebouze du CETIC. On aura ensuite un troisième débat sur l'IA et l'emploi, donc l'intelligence artificielle et l'emploi, comment ça va structurer, changer nos jobs avec Dominique Demonté d'Agoria. Et enfin, un quatrième débat sur l'intelligence artificielle et l'environnement avec Guillaume Leclerc de la société Inside. Donc, on a déjà les premières interactions sur le chat, alors avec des blagues pour savoir si Deep Blue était complètement éthique lorsqu'il a battu Kasparov. Mais on a surtout une question qui est vraiment transversale et que je me permets de donner à l'ensemble des orateurs qui pourront en discuter lors des différents débats citoyens, qui est, est-ce une utopie de vouloir concurrencer la Chine dans le domaine de l'intelligence artificielle ? Moi, j'ai personnellement ma réponse, mais je vais vous laisser en débattre. Voilà, normalement, vous avez reçu les liens pour les différents canaux, flux pour les débats citoyens. Et donc, je laisse la parole aux différents orateurs qui vous seront présentés par plusieurs chercheurs de l'Université de Mons et qui vous prendra en main. Je vous retrouverai pour la partie de la conclusion. Voilà, à tout de suite. d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Sous-titrage FR ?